Si vous pensez à l'Assemblée de l'Assemblée, il y a des débats, des présences, qui sont les femmes qui sont les plus affirmées. Nous avons dit des enfants sans complexe. Je sais des nassarans, des wolofs, et des femmes qui sont les députés et des femmes leaders. Si vous êtes un homme, vous incarnez un leadership affirmé. Sur le plan national, vous avez fait un déjeuner. Donc, si vous avez noté cette prestation, ce sont des prestations très honorables. Ce sont des femmes qui sont là, dans le Parlement, parce qu'ils ne sont pas les députés. Mais il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Les femmes, elles ne sont pas d'autre part. Ils ont fait leur travail. Et ce que je veux dire à l'Assemblée nationale de famille, c'est que si on a voté les femmes, elles n'ont pas d'autre part, elles n'ont pas d'autre part. Ici, on a voté la loi pour protéger les femmes. Mais ici aussi, comme je l'ai dit, on a agressé les femmes. Ici, on a vu la violence de ces femmes. Et personne ne l'a fait pas, elle ne l'a fait pas. C'est ce qui est, on a dit, une femme n'est pas pour la vie, une femme n'est pas pour la vie, une femme n'est pas pour la vie, une femme n'est pas pour la vie. Donc, le combat qu'on a voulu, c'est que quand on a agressé leurs collègues, tu sais qu'il y a des femmes, qui sont là, dans l'Assemblée nationale, C'est ce qui est important, c'est qu'on t'a fait pas pour la vie. La femme, on va se protéger. La femme, tout ce qui est important, on va se dérouler, et nous, on va se protéger. C'est ce que nous, en tant que femmes, nous n'avons pas d'attendre, et nous n'avons pas d'attendre les femmes, ou violenter, ou agresser. Donc, à chaque fois, si nous avons l'occasion, nous devons les dénoncer. Donc, nous ne parlons plus jamais de cela au niveau de l'Assemblée nationale.